Sur le plan du message, c'est une catastrophe. Sur le plan humain, c'est une catastrophe. Sur le plan de la société, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. La catastrophe, la voici. Une publicité qui trônait encore lundi matin devant l'ULB. Deux jours plus tard, elle est interdite dans la capitale. Un arrêté pris par la région bruxelloise. On est dans un domaine où on touche tout doucement à l'exploitation de la faiblesse humaine. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc, à l'inverse de sites qui promeuvent l'adultère, vous savez, on n'en pense ce qu'on veut, c'est une question morale. Mais ici, on est au-delà. On est dans l'exploitation de l'être humain. Et donc, on dépasse un cap qui, à mes yeux, ne peut pas être dépassé. Un arrêté donc pour interdire cette publicité qui incite au sugar dating, comprenez, des jeunes rémunérés pour tenir compagnie à des hommes plus âgés. D'un point de vue éthique, c'est donc un grand nom. Mais d'un point de vue légal, une question. La campagne Rich Me Beautiful constitue-t-elle une infraction pénale ? L'enquête qui a été initiée hier, essaiera de déterminer qui a joué quel rôle, qui a pris quelle initiative et qui est éventuellement responsable s'il s'agit d'une infraction pénale. Enfin, d'un point de vue publicitaire, beaucoup de bruit pour une seule affiche. Et si c'était ça, la vraie stratégie marketing ? C'est un petit site, j'ai été le voir, vous avez été le voir aussi, je suppose. Ça ne ressemble pas à grand-chose, ça marche un peu, ils ont quelques clients. Ils n'ont sûrement pas les moyens de s'offrir une campagne de publicité traditionnelle, celle où on achète les médias, etc. Donc ces gens-là, ils ont un objectif. Vous savez ce que c'est cet objectif ? Et il est atteint. C'est que vous soyez en train de m'interviewer pour qu'on en parle à la télévision. Le chauffeur du camion a été interpellé puis relâché. L'affiche, quant à elle, a été saisie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !